1. Affaibli, Alain Delon se repose à son domicile tant aimé de Douchy dans le Loiret. L'intervention des gendarmes selon le Parisien vient secouer le quotidien de la star affaiblie de 88 ans, alors qu'elle assiste déjà au conflit entre ses trois enfants. Selon nos informations, il s'agit d'une perquisition précisément. Face au conflit entre les trois enfants d'Alain Delon, Anthony, Anouchka et Alain Fabien, la justice a pris la décision de placer la légende du cinéma âgé de 88 ans sous sauvegarde judiciaire par un juge décontentieux de la protection à la fin du mois de janvier, un mandat tertiaire avait été alors désigné. Une nouvelle décision judiciaire vient d'être désormais dévoilée, selon les informations du Parisien, ce lundi 26 février 2024, les gendarmes sont intervenus, une perquisition qui a duré de nombreuses heures d'après nos informations, fin de semaine dernière au domicile familial de Douchy, Loiret, d'Alain Delon pour saisir des dizaines d'armes à feu. Le Parisien indique que plus d'une cinquantaine d'armes ont été saisies. Une information qui peut surprendre mais il faut rappeler que le héros d'Orco et ses frères est un collectionneur passionné d'armes à feu, ce qui explique la présence de ces dizaines d'armes à feu. Le journal précise que cette décision a été prise par la justice dans un contexte de querelle familiale entre les enfants Delon et face à l'affaiblissement de sa santé depuis son AVC en 2019. Des armes de tir et de collection qu'Alain Delon possédait depuis longtemps et toute l'égalité. Sa propriété est même équipée d'un stand de tir et l'acteur aurait toutes les autorisations de détention de ces armes nécessaires. Pourquoi alors une telle décision ? Hiromir Olin, femme controversée présentée comme la dame de compagnie du comédien et contre laquelle les poursuites des enfants Delon et d'Alain Delon lui-même, ont été classées sans suite, a fait savoir qu'elle s'inquiétait de la proximité de tels objets avec la star. Au Parisien, elle a ainsi déclaré via son avocat, Alain Delon est gardé sans traitement médical avec des armes à proximité. Conflit entre Anthony et Anoushka Delon, ils viennent de s'écharper au sujet des armes à feu de leur père Les armes à feu d'Alain Delon avaient ressurgi au cœur de l'actualité après les accusations d'Anoushka Delon dans les colonnes du magazine L. Elle affirmait que ses frères Anthony et Alain Fabien se baladeraient armés dans la maison, tels des Cowboys dans le Far West. De quoi l'obliger, d'après elle, de faire appel à un garde du corps lorsqu'elle se trouvait à Douchy. Ce à quoi son aîné a répliqué par un message fracassant et dénonçait sur son Instagram une interview calomnieuse, qu'il démontait point par point, parlons des armes à feu. Visage souriant Tu as passé l'été à tirer au Glock avec ton chouchou, ex-GIGN et chef de la sécurité de Douchy, pour enfin ramener le pistolet chez toi à Genève en souvenir de papa. Pour quelqu'un qui a horreur des armes, tu semblais bien vaillante et douée selon lui. En ce qui me concerne, il y a longtemps que je ne me promène plus armé et régler ce problème d'identification ridicule qui m'a coûté assez cher par le passé. Je sais retenir mes leçons. Il est certain que les déclarations d'Anoujka ont mis le feu aux poudres auprès du juge des tutelles. Qui ne veut prendre aucun risque. Il est même possible de penser que le samouraï puisse être un danger pour lui-même suite aux expertises médicales jointes au dossier pénal, le déclarant avec un moral faible et évoquant même un état d'épuisement physique et psychique avec un risque suicidaire majeur qu'Alain Delon soit un passionné d'armes à feu n'est pas un scoop et même encore aujourd'hui. Rappelez-vous, sur une des photos publiées au réveillon de Noël dans le magazine Paris Match, Anthony Delon lors de son interview sur PNOU expliquait à Pascal Praud Que si on regardait bien la photo de son père de dos à table, il y avait un objet très identifiable à côté de sa main. Voilà une perquisition que la légende du cinéma a dû très mal vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada